Hello les Zitata ! J'espère que vous allez bien. Je reçois une invitée que vous connaissez forcément une égérie de Zitata, puisque vous l'avez déjà vu à plusieurs reprises sur notre antenne. Bonjour Seb Formal. Bonjour Jean-Marc, merci pour l'invitation. J'attends juste ma photo sur la façade en tant qu'égérie. Alors, de retour en Martinique ? Oui. On t'a vu souvent ici ces derniers temps ? Oui. Quasiment 3-4 fois depuis un an ? Oui, j'ai eu des missions, notamment avec du cancer, j'ai eu deux conférences sur un bateau de croisière, j'ai mes clientes exceptionnelles ici en Martinique aussi. Une émission César Feno avec moi. Oui, écoutez ça avec toi aussi, donc je me sens comme à la maison maintenant. Alors, tu es une, on le rappelle, pour ceux ou celles qui ne le sauraient pas, mais bon, comment ne pas le savoir ? Tu es une beauté, une beauté oui, mais une experte en beauté à l'international. Oui. Tu peux nous le dire en anglais ? International Beauty Expert. Alors, qu'est-ce que ça signifie précisément ? Alors, je suis experte en beauté à l'international et je me rends compte effectivement avec cette interview que les gens pensent que je me suis autoproclamée International Beauty Expert. Pas du tout. C'est-à-dire que lorsque j'ai migré aux États-Unis, on migre pour des raisons bien particulières et je suis devenue talent exceptionnel l'année dernière. Et au départ, j'étais arrivée en tant qu'investisseur et c'est à l'aéroport que mes allers-retours ont intrigué. Parce que lorsqu'on passe la frontière, la police fédérale s'intéresse à nos déplacements. J'ai un I-94 qui fait juste un nombre de pages incalculable. Donc du coup, on m'a interrogé sur ces déplacements fréquents et on m'a… Le I-94 ? C'est le document qui trace nos entrées et sorties. Et donc, on a considéré que je n'étais pas sur le bon placement de migration. Et donc, il s'est révélé que j'étais un talent exceptionnel pour lequel il y a des critères bien précis. Donc, être connue à l'international, dispenser son expertise à l'international, avoir des clients de très haut profil, donc des célébrités. J'étais l'amie très proche de Geneviève de Fontenay qui nous a quittés, mais j'étais aussi une collaboratrice. Et pour ne pas la citer, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Et c'est l'administration américaine qui m'a donné cette appellation d'international beauty expert. Et de talent exceptionnel. Et de talent exceptionnel qui apparaît dans mon passeport et qui est une joie à chaque fois que je passe la frontière où les portes sont ouvertes. Parce que le talent exceptionnel est un électron libre qui va et qui vient à sa guise et qui fait ce qu'il veut. Ce sont des arguments commerciaux intéressants aussi. Ah, mais ça donne une visibilité incroyable, déjà aux États-Unis, parce que ça les rassure. Les gens connaissent ce positionnement-là et donc font appel à moi en conséquence. Et donc, je suis recommandée de plus en plus auprès de personnes de très haut profil, oui. On te voit très, très souvent sur les réseaux sociaux, te mettre en scène. Oui, parce que c'est ma mission. Donc, c'est vrai que, comme je le dis souvent, ça peut agacer dans certaines toutes petites contrées qui représentent 0,7% du territoire international. 0,7% que je pense, tu comprendras que je puisse m'en passer. Mais en fait, tout simplement à titre de pédagogie, expliquer aux gens que je fais un métier d'image. Et donc, je suis l'image de ma spécialité. Je suis le talent exceptionnel que je promeux. Aux États-Unis, c'est une obligation de se promouvoir. D'ailleurs, chaque fois que j'ai quelqu'un ou une entreprise, une clinique qui me contacte, le premier effet, c'est d'aller voir mon nombre de followers. Donc, c'est vraiment un passeport dans mon activité. Donc, ça fait partie de mes obligations. Mais il faut surtout relever de ça, ce que tout le monde comprend à l'international, et c'est pour ça qu'on m'appelle, que c'est beaucoup de rigueur, de discipline. J'aurais 45 ans. Donc, ça ne se fait pas tout ça. C'est du sport tous les matins. C'est du sport tous les matins. C'est une hygiène de vie que j'ai inculquée à mes enfants. C'est un soin particulier apporté à son apparence. C'est prendre soin de ses cheveux. C'est du travail. Donc, c'est du travail. T'inquiète pas, Jean-Marc, ça ne rend inconfortable que ceux qui le sont déjà dans leur coin. Et je m'en excuse, mais ça ne changera pas. Alors, on rappelle Instagram, Facebook. Tu es au TikTok aussi ? Pas du tout. Non ? Pas du tout. Parce qu'il y a des petites affaires sur TikTok. Il semblerait que ce soit une petite guéguerre entre les Chinois et les... Enfin bon, je ne me retrouve pas pour l'instant. Donc, Facebook et Instagram, surtout. Oui, Instagram, c'est mon passeport international. Et Facebook, c'est une communauté plutôt francophone. Alors, tu es ici pour t'occuper de tes clientes. Je l'ai bien compris. Mais aussi pour lancer ta nouvelle gamme de produits Save My Look Cosmetics. C'est la première fois que tu lances des produits, en fait. Oui, parce que je pense que j'ai été attendue sur ce volet-là. J'ai été ambassadrice, dissipatrice d'une très grande marque de cosmétiques à l'international. Et pour laquelle je suis un visage aussi aux Etats-Unis. J'ai bien fait le job. Pardon ? C'était laquelle, non ? Philorga. Donc, j'ai bien fait le job. Ça a très bien fonctionné. Et donc, les clientes commencent à me dire, mais comment ? Mais pourquoi ? Mais ça ne se fait pas en deux jours. C'est élaborer une marque. Ça prend du temps. Il faut faire de la recherche. Il faut que les produits me plaisent. Les senteurs, le toucher, l'absorption, etc. Et donc, j'ai décidé sur le second semestre 2023 d'être dans une période de test. Donc, la Guyane a très bien répondu à l'appel. La Guyane a été la première à recevoir, à accueillir tes produits. Ah oui. Ton territoire de cœur, on va dire, d'adoption. Voilà. Donc, je suis partie en Guyane puisque j'ai eu dix ans de reconversion professionnelle qui a débuté en Guyane. Donc, en juillet 2023, je suis partie célébrer ces dix ans avec mes clients guyanais qui ont découvert en priorité les premiers produits. Puisqu'il y aura 50 références lorsque le projet sera conclu dans son intégralité. Ensuite, Miami. Ensuite, la Guadeloupe. Ensuite, la Martinique. Et donc, quand cette phase de test qui est déjà très, très, très concluante sera terminée dans quelques semaines, ça sera la distribution à l'international. Alors, on est sur des produits de soins. On est sur des produits de soins. On est sur des produits, sur la première lancée des produits que j'appelle génériques. Donc, on est sur des ingrédients connus à l'international. Je sais qu'en Guyane, par exemple, on m'attendait sur des produits de l'Amazonie, etc. Il y a des gens qui le font déjà très, très bien. Moi, je suis allée sur des choses sur lesquelles ils parlent à tout le monde puisque, comme tu le sais, je voyage beaucoup. Donc, je voulais parler d'aloe vera, de caviar de saumon, d'huile d'argan, de nérolis, des produits comme ça qui sont vraiment très connus et pour lesquels je n'aurais pas eu à repartir dans une pédagogie comme sur les dix dernières années. Je suis dix ans plus vieille. Je pense que j'aurais un peu moins la patience, même si je suis très rigoureuse, très disciplinée. Donc, vraiment, partir sur des produits qui sont connus est déjà très efficace. Il y aura des produits un peu surprenants aussi, non ? Oui. Alors, il y a le premier produit qui est sorti, que j'ai appelé Orgasme. Donc, il y a un muscle intime, j'en dis pas plus, mais qui a déjà fait des victimes vraisemblablement. Alors, je précise, il s'utilise en externe. Il s'utilise en externe, tout à fait. Il fait des merveilles. Et je partage beaucoup les impressions des premiers clients sur les produits, des clients hommes et femmes. Je le souligne parce que… Donc, ça nous met dans… Ça nous met dans… Dans une prédisposition. Dans un état, voilà. Dans une prédisposition. Comme il faut, comme dirait l'autre. Comme il faut. Et donc, je vais conclure ma gamme de produits, de soins, de beauté par une gamme érotique que j'assume complètement. Et qui sera lancée quand ? Qui sera lancée, là, premier trimestre 2024. Alors, donc, tu as commencé par la Guyane, tu l'as dit. Oui. Ensuite, Miami. Oui. Comment est-ce que les ventes ont démarré ? Alors, Caroline Fanfan, qui est un visage très connu sur les réseaux sociaux, c'était une proche de Micka Ben. C'est une cliente qui est devenue… Voilà, d'origine haïtienne. C'est une cliente qui est devenue amie. Elle a une popularité exceptionnelle. Caroline a un peu la même mentalité que moi, c'est de promouvoir des produits qu'elle aime. Elle ne fait pas de publicité pour des produits sur lesquels elle n'a pas eu d'attache. Donc, elle a acheté ses produits chez moi, elle les a essayés. Elle aime l'odeur, comme Patricia, des amours qu'on connaît très, très bien sur les réseaux sociaux aussi. Elle a une carrière internationale en tant que maquilleuse professionnelle. Patricia, j'ai une belle complicité avec elle. On se partage, surtout elle qui m'envoie ses clients célèbres. Et elle utilise mes produits pour lesquels elle fait la promotion sur Instagram. Donc, c'est très, très bien lancé. Et j'utilise beaucoup mon image, parce que c'est à travers aussi mon image, ma peau, etc., mes tutos que je partage avec mes abonnés sur les réseaux sociaux, que j'ai pu avoir l'idée de lancer la gamme, l'idée de les promouvoir. Je ne partirai pas sur de la pub un peu tout azimut, mais à travers les personnes. Et donc, les testimonials, les reviews, les commentaires, les avis. Les avis, oui. Les avis, c'est en fait, quand on vit dans un pays anglophone. Mais testimonials, ça parle bien aussi. Oui, en fait, je me disais avant, mais c'est quoi, c'est intéressant que les gens font quand on est habitué toute la journée à pratiquer une autre langue. Du coup, on oublie aussi les mots dans notre langue. Donc, la Martinique, pour le moment, les produits vont bientôt être distribués. Il n'y a pas encore véritablement de réseau de distribution. Alors, il n'y a pas de réseau de distribution, il y a des touches. Je discute avec des personnes, donc si vous suivez cette émission et que vous êtes intéressé. Il y a des critères sur lesquels je ne transigerai pas, c'est-à-dire aussi la qualité de l'établissement qui va solliciter la vente des produits, parce que j'ai travaillé très dur pendant ces dix dernières années pour cultiver et partager une très belle image sur les réseaux sociaux. Les rares, et je dis très rares, commentaires que je peux avoir, ça serait plus pour toucher à ma personne qu'à mon travail. D'ailleurs, j'attends toujours les critiques sur mon travail. Et je souhaite que ce soit des établissements qui bénéficient aussi d'une très belle notoriété, d'une très belle image quant à une qualité de travail dispensée. En attendant que les produits soient distribués sur la Martinique, ils peuvent être commandés sur Internet ? Ils pourront être commandés sur Internet. On a le problème de la livraison. Non, 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 on va être sur Save My Le Cosmetic. Non, je parlais du site. Sur les produits, oui, mais comme je t'ai expliqué, on est sur la réflexion, sur la distribution, parce que le way house, le local, l'emplacement de départ se trouve aux États-Unis. Donc, à l'international, les gens devront supporter les coûts d'envoi. Bien sûr. Donc, j'aimerais quand même, en dehors de la possibilité de commander à titre personnel, qui est quand même un réseau de distribution, j'ai rencontré quelqu'un qui a des locaux de distribution ici, en Martinique et en Guadeloupe, qui est sur la Floride. On s'est rencontrés dans l'avion. Je fais toujours des rencontres exceptionnelles. Et donc, on a commencé à discuter. Donc, il se propose également de distribuer mes produits. Donc, dans des salons de coiffure, dans des centres esthétiques. Tu disais que tu vas arriver jusqu'à 50 références. Ça veut dire que tu crées un groupe de cosmétiques, clairement. Exactement. J'espère. Avec 50 produits, c'est vrai que ça a l'air d'être beaucoup, mais ça ne m'a pas semblé si énorme quand on a commencé à les lister. Je travaille avec des gens très enthousiastes, qui n'ont jamais travaillé pour une personne, mais pour des marques. Donc, d'avoir ce contact direct au départ, ça faisait un petit peu peur. Mais pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Donc, voilà. C'est un investissement important ? C'est un investissement très important, d'abord financier, en termes de temps. Donc, on sacrifie beaucoup du temps avec la famille. On sacrifie du temps avec son époux et partenaire, depuis 15 ans, Doudou Farmal, qui va regarder cette émission. Mais, je suis très supportée, encouragée, déjà par mes clients. Je ne parle même pas de mon mari, qui est mon premier fan, bien sûr. Et puis, par Zitata aussi, parce que Zitata me réinvite. Oui, chaque fois qu'elle vient en Angénie, elle est sur Zitata. Donc, merci beaucoup. Et puis, on ne va pas changer une équipe qui gagne. On va continuer avec cette rigueur. Et puis, je crois qu'il y a un projet ambitieux sur la Guyane aussi, pour la suite. Parce qu'en Guyane, j'y ai des intérêts matériels et moraux. Donc, j'ai d'autres activités. Je suis beauty experte à l'international, mais j'ai aussi des entreprises. Donc, nous avons huit sociétés avec mon mari que nous gérons. Ce sont des sociétés à deux têtes, gestion bicéphale. Donc, nous avons nos rôles qui sont bien répartis. Mon mari est architecte, promoteur de nos propres affaires. Et puis, salle de sport, hôtel, tout ça. Donc, nous avons réparti nos rôles. Et que je sois en présentiel ou à distance, j'assure ma part administrative, négociation, etc. Donc, en dehors de ça, j'ai aussi du travail par ailleurs. Le projet, c'est cette usine de production en Guyane. Voilà. Donc, il y aura une usine de production que j'ai choisie de localiser volontairement en Guyane. Parce que ça me permet d'avoir toutes mes affaires centralisées déjà en Guyane. Ça me permet aussi d'avoir ce petit plus. Parce que quand on parle de la Guyane à l'international, souvent, c'est un mot qu'on n'a jamais entendu. C'est un endroit qu'on ne connaît pas. Donc, il me plaît de valoriser la Guyane. Et puis, en termes de stratégie géographique, c'est pas mal pour distribuer sur les Amériques et donc également aux États-Unis. Ça va être quand même drôle d'avoir des produits qui vont être distribués sur l'Amérique du Nord qui partent de Guyane. Ça va être un précédent. Oui, tout à fait. Ton actualité, c'est aussi prochainement le Brésil, c'est ça ? Oui. Donc, je pars en Guyane, après la Martinique. Ensuite, j'irai au Brésil pour Save My Look Cosmetics. Donc, j'ai quelqu'un qui m'attend sur Rio pour en parler et pour assurer la distribution dans tout le Brésil. Ensuite, je retourne aux États-Unis. Après, j'irai à Paris. Ensuite, je vais en Inde. Oui, donc ce fameux projet humanitaire en Inde en fin d'année ou en début d'année prochaine ? Oui, en début d'année prochaine. Donc, je pars en Inde le 3 janvier. J'y ai des origines par mon père. On en avait parlé la dernière fois. Mais je fais aussi de l'humanitaire. Ce n'est vraiment pas quelque chose que je promotionne, mais j'en fais. Les institutions profitent de mon image pour pouvoir… Alors, je ne mets pas ça sur les réseaux avec des gens qui souffrent et tout ça. Je ne trouve pas ça valorisant. Mais j'en fais. Donc, en Inde, je vais m'occuper d'enfants abandonnés, de petites filles abandonnées. Puisqu'en Inde, on fait la sélection par le sexe. Malheureusement, les familles favorisent beaucoup les garçons. Et puis, des femmes qui ont été agressées par leur époux ou des proches, agressées à l'acide. On sait que c'est très répandu en Inde. Donc, je vais faire ça sur Jaipur. Et puis, je vais, à titre personnel aussi, expérimenter le nord de l'Inde. Puisque l'Inde, c'est un pays très, très grand. Donc, j'ai pris un guide qui va m'amener visiter le Taj Mahal. J'espère nager avec les éléphants comme je l'ai fait en Thaïlande. C'était une expérience exceptionnelle. Les tigres blancs aussi. Les tigres blancs de l'Inde, qui sont juste magnifiques. J'irai dans l'Himalaya pour faire du yoga, de la méditation, du healing à l'indienne. Et pour la petite anecdote, je découvre que l'Inde est un pays vegan friendly. Donc, pendant trois semaines, je ne vais pas manger de viande, je ne vais pas manger de poisson, rien. Complètement que des céréales et de l'herbage. Il lui arrive de s'arrêter de temps en temps, c'est fort mal. Oui, quand elle dort. Quand elle dort. Mais c'est un moment qui passe toujours trop vite ici. On se sent comme à la maison. En tout cas, je suis ravie de t'avoir retrouvée, Jean-Marc. Vraiment, c'est vraiment un grand, grand bonheur d'être là. J'espère que tu vas encore me recevoir. Ça voudra dire que mon actualité continue de s'étendre. Tu reviens bientôt, non ? Oui, j'ai une mariée martiniquaise au mois de novembre. Donc, je reviens pour assurer, pour faire la sublimer. On va dire en voyage plutôt privé. Ben oui, mais la commande est là. Donc, je réponds aussi à la commande. Si je te racontais, ça serait… On ne peut pas tout mettre sur les réseaux, pour les raisons que tu sais. Mais je fais des choses extraordinaires. Merci beaucoup, Seb Formal. Merci pour l'invitation. On rappelle le nom de la gamme de produits, Seb My Look Cosmetics. Exactement. Avec Orgasme, qui est le produit phare de la gamme pour l'instant. Oui, je précise que c'est le nom d'un produit Orgasme. On est d'accord. Oui. Merci beaucoup, Seb. Merci à toi, Jean-Marc. Merci beaucoup, chère d'Ita, de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une prochaine émission. Très bonne journée ou très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501